Madame la vice-présidente, je crois être le porte-parole de l'ensemble du public qui vous a écouté. Nous avons été très sensibles à votre description d'un état des lieux européens, à certaines propositions qui vont assez loin, notamment dans le domaine institutionnel. Et je pense que le président Pat Cox me donnera raison. Depuis quelques mois, et notamment à la Fondation Jean Monnet, je me souviens très bien, nous étions à trois jours des sélections présidentielles françaises, il y a un nom qui nous redonne un peu espoir, c'est le nom d'Emmanuel Macron par rapport à l'Europe. On peut être pour, on peut être contre, ce n'est pas une question de politique interne. Et vous l'avez vous-même noté. Vous avez noté que par contre, et dans les autres pays, les évolutions ne vont pas dans le même sens. C'est donc le pays de Jean Monnet que, curieusement, à travers l'histoire, le pays qui avait refusé en 2005 la Constitution européenne, que renaît un espoir. J'ai fait une petite erreur, mais je ne pouvais pas globaliser. Ça fait 11 ans qu'aujourd'hui, la Bulgarie est membre de l'Union européenne. Alors, ce sera ma première question, et ensuite, M. le Président et d'autres poseront la question. Mais vous savez, on a toujours un peu la tentation de demander qu'est-ce que l'Union européenne vous a apporté à vous la Bulgarie. Eh bien, permettez-moi de renverser la question et de vous poser une question plus simple et à la fois beaucoup plus difficile à répondre. Qu'est-ce que la Bulgarie, en 11 ans, a apporté à l'Union européenne ? Je sais que ce n'est pas facile comme question. C'est encore beaucoup plus difficile de la réponse, mais je vous laisse, s'il le soit, d'y répondre. C'est une question de dissertation, M. le Président. Ah oui, mais ça, c'est les professeurs qui se posent des questions. C'est pareil. Je suis tout à fait d'accord avec votre question, bien sûr. Je vais commencer avec un sujet. Hier soir, on a eu un bîner officiel avec votre collègue de différents partis en Suisse. Un an de député m'avait demandé, Mme la vice-présidente, je suis sûre que si un jour l'Europe va éliminer les fonds européens pour votre pays, vous allez sortir tout de suite. Moi, j'ai dit non. Ce n'est pas la vérité parce que les Bulgares et mon pays, la Bulgarie, nous n'attendons pas seulement les fonds européens et le financement. On travaille déjà beaucoup avec différents projets, différents progrès. Mais surtout, c'est la défense du droit de l'homme. C'est la valeur. Parce que l'idée européenne, c'est une idée de valeur. Et je pense que quand on a fermé beaucoup de chapitres pendant les négociations de l'adhésion de Bulgarie et de nos voisins, la Roumanie, on a fait tout possible pour qu'un jour, les Bulgares aient le même standard que les citoyens européens. Et c'est notre lutte. Je vais profiter de poser seulement une question parce que sans aucun doute, nos amis ici dans la salle voudraient poser des questions aussi. Les quelques crises dont vous avez parlé, financières, économiques, migratoires, nous le savons très bien, étaient pour l'Union européenne un très grand défi, l'un après l'autre, tous ensemble en même temps. Il y a quelque chose de positif qui s'est exposé par les crises, c'est-à-dire notre résilience comme Union européenne, même avec toutes les difficultés, on est toujours là. Nous avons notre seule Union européenne et n'importe quoi, il porte une valeur de fonds pour tout le monde. Et puis, il a exposé aussi des écarts nord-sud entre les pays créditaires et les pays en dette. Et il nous a exposé surtout en ce qui concerne la sécurité des frontières et les flux migratoires, des écarts, disons, des valeurs fondamentaux, est-ouest. Vous êtes bien placé comme présidente de l'Union européenne d'un part et d'être la vice-présidente d'un pays de l'Europe de l'Est, de nous parler de votre point de vue, de cet écart des valeurs. Que pensez-vous ? Est-ce que vous avez des propositions à faire pour améliorer la situation ? Que pensez-vous du débat autour de l'article 7 et les Polonais ou des autres choses comme cela ? Parce qu'évidemment, c'est un écart qui s'est exprimé d'une manière plus difficile depuis les deux ou trois dernières années. Vous savez, M. Coeur, c'est une question qui est très importante et à la fois très difficile parce que j'ai vu qu'est-ce que la Commission a décidé pour certains pays comme Ancris et maintenant la Pologne. L'article numéro 7, c'est un article nouveau dans le traité de Lisbonne. C'est-à-dire que, sauf tous ces instruments, comme par exemple le mécanisme d'observation que nous avons en Bulgarie et à la Roumanie aussi, dans la lutte contre la corruption et le crime organisé, je pense que la Commission n'a pas dialogué assez bien avec ces pays-là. Parce que j'ai vu M. Orban plusieurs fois dans la salle à Strasbourg, mais il n'y a aucune relation dans les mots entre les institutions européennes et le discours de M. Orban. Ils sont entrés dans la salle du plénière. Le président de la Commission parle quelque chose, son discours, après ça M. Orban. Mais il n'y a aucun rapprochement entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une croissance qui est obligatoire d'une telle manière. Mais pourquoi est-ce que c'est quelque chose de base ou quelque chose de personnalité ? À mon avis, c'est quelque chose de base. Oui, c'est quelque chose de base. Mais maintenant, je pense que l'Hongrie était en train d'être punie par la Cour en Luxembourg. Il y a une procédure maintenant. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est un phénomène simplement personnel ? Je ne crois pas. Je ne pense pas à la Bulgarie, mais qu'il y a certains pays qui ont adhéré en 2014 qui posent problème par rapport aux questions de valeurs européennes. Et je crois que l'honnêteté politique est de le dire clairement, de dire qu'entrer dans l'Union européenne, avoir sa place dans l'Union européenne, c'est de respecter un certain nombre de valeurs qui ont été les valeurs dès la base de la création, dès la CECA, dès les traités d'Europe. Et là, il y a un problème qui se pose, et je ne le dis pas de toute façon polémique, pour l'ensemble des membres de l'Union européenne, car il y a des lignes rouges, des lignes jaunes, comme on veut, à ne pas franchir. On a l'impression que ces lignes sont franchies. Oui, monsieur, vous avez raison, parce que... Mon opinion, c'est que le traité de Lisbonne, le traité d'être membre de l'Union, c'est un traité. Il y a des articles qui sont écrits et qu'on doit respecter. S'il y a des... Quand on ne les respecte pas, on doit être puni. C'est clair ? Ah oui, c'est clair. C'est clair, mais quel type de punition ? Ah oui, mais il y a certaines procédures qui sont déjà écrites par la Commission et par la Cour. Mais premièrement, quand il était le premier signal en Hongrie, par exemple, la Commission ferme ses oreilles et dit « Oh, monsieur Orban, c'est la situation qui est très grave maintenant en Hongrie, on ne peut pas le punir maintenant, on va voir ce qu'on va faire ». Plusieurs lettres qui étaient entre les deux parties et aucun résultat. Et maintenant, vous voyez ce qui se passe dans certaines élections, comme par exemple en Italie. Il faut dire que M. Orban ou d'autres pays similaires, M. Orban, sur les élections les plus démocratiques du monde, va être réélu sans problème. Et là, il y a une question de fond. Oui. Parce qu'une autre faute de l'Union et surtout des institutions européennes, ce sont les doubles standards. Moi, je vais expliquer ça avec un exemple de mon pays. Il y a quelques années, dès le 2011, oui, dès le 2011, on a accompli tous les critères d'être membre de Schengen. Tous les critères qui étaient les critères obligatoires pour tous les autres pays de l'Union. Et un jour, quelques gouvernements en Europe, le gouvernement allemand et français, ont décidé d'écrire une lettre à la Commission dont on a écrit que, vous voyez, c'est vrai qu'ils ont rempli les critères nécessaires, techniques pour être membre de Schengen, mais ils n'ont pas rempli des critères politiques. Quels critères politiques ? Où est le papier dont ces critères politiques sont écrits ? Ça n'existe pas. Mais vous voyez le double standard. Alors, les citoyens deviennent de plus en plus skeptiques. Ils disent, pourquoi il y a une telle différence entre les pays de l'Est, entre les pays au milieu de l'Europe, ou les pays de l'Ouest ? Vous voyez ? Alors, peut-être pour changer de sujet, à mon avis, un des problèmes en ce qui concerne ce débat autour des valeurs doubles standards ou non. À l'autre côté, il y a ceux qui ont des soucis de manque des standards. Et donc, entre les deux côtés, il y a le débat. Mais pour changer un peu le sujet, un des objectifs dont vous avez parlé, c'est les pays balconiques occidentaux. C'est une priorité qui n'est pas surprenante. Votre région, vous êtes plus à côté et donc plus lié historiquement, culturellement et ailleurs. Je me souviens, quand j'ai eu le privilège d'être président du Parlement européen, que j'ai assisté à la réunion de Thessaloniki, donc sous une présidente grecque, présidente grecque, monsieur Simitis, premier ministre, monsieur Papandreou, ministre des Affaires étrangères. Et nous avons pris des engagements, un peu comme j'écoute aujourd'hui. Ça fait 15 ans, avec un très peu de progrès. Donc, ce n'est pas pour être ni optimiste, ni pessimiste, comme on a dit, mais être déterminé un peu. Mais avec une détermination, comment faire quelque chose différent cette fois-ci? Parce qu'on a frappé à la porte il y a 15 ans, mais la porte est restée quand même fermée, en effet. J'ai parlé déjà dans mon discours de la nouvelle stratégie européenne pour les Balkans occidentaux. Après Thessaloniki, en 2003, c'était le premier pas pour l'adhésion des pays des Balkans occidentaux. Je pense que la présidence bulgare, le gouvernement bulgare a insisté et a fait tout possible pour avoir cette stratégie, c'est-à-dire de dire clairement qu'est-ce que nous allons décider? Quelle Europe? Une Europe d'une union politique avec tous les pays des Balkans occidentaux ou d'avoir de très bonnes relations, l'union comme elle est maintenant, c'est-à-dire l'union de 27, avec de très bonnes relations avec tous les pays des Balkans occidentaux, d'avoir des projets communs, de transport, d'infrastructures économiques, etc. Et nous devons être cette fois très sincères parce que vous savez bien que la Serbie a achevé déjà quelques chapitres pendant la négociation d'adhésion en Europe. Et maintenant, je pense que le plus grand succès de la présidence bulgare de mon pays sera que la Macédoine et l'Albanie vont recevoir des dates concrètes pour les négociations, pour l'adhésion en Europe. Et maintenant, on travaille beaucoup sur ce sujet-là en Bulgarie. Et sur cette idée d'une Europe politique, donc pas seulement l'Europe des petits projets, disons, que pensez-vous de l'avenir de l'Union européenne et de l'Ukraine ? Je ne suis pas optimiste. Et comment distinguer entre les uns et les autres si on voudrait suivre une vraie politique d'ouverture vers la politique et pas des projets ? C'est la grande question, c'est la question globale. Qu'est-ce que nous choisissons pour l'Europe ? C'est-à-dire de rester une union politique, comme maintenant, ou quels seront un jour les voisins de cette union politique, c'est-à-dire les Balkans occidentaux ou à l'est de l'Ukraine, dans un sens, dans un plan géopolitique ? Moi, plutôt, je défends l'union de 27. Alors, c'est à vous, mes chers amis. J'aimerais bien... Il y a des micros, donc, s'il vous plaît, va-t-il vous présenter, de poser votre question, ou si vous avez un commentaire assez court, s'il vous plaît, pour ajouter au nombre d'intervenants. Qui voudrait poser une question ou de faire un commentaire ? Ici, monsieur, là-bas, ça va ? Merci beaucoup. Je reviens sur le circuit pour trouver les uns les autres. Xavier Castanier, professeur de stratégie ici à l'Université de Lausanne. Merci beaucoup, madame la vice-présidente, pour votre intervention. Vous avez parlé de l'esprit des fondateurs. Vous avez parlé aussi... Vous avez cité Jean Monnet et comment l'Europe se fait pendant les crises. Vous avez parlé aussi du manque grave de leadership. Comme personne qui est concernée par les libertés civiques, qui s'est beaucoup engagée pour elles, pour leur promotion, je voulais vous demander quel est votre regard sur la situation actuelle dans la Catalogne et l'Espagne. Vous avez parlé aussi de double standard. Et pensez peut-être que ce serait le moment que l'Europe, aussi vous en avez parlé, le manque d'une constitution, ce serait peut-être pas le moment que le Parlement et le président de l'Union dépassent peut-être la logique des États et affirment ses valeurs européennes. Premièrement, pour la première question, la situation en Espagne, la situation au sud de l'Espagne, je pense que tout d'abord, il faut qu'on respecte tous les rôles et la législation espagnole, nationale, et après ça, bien sûr, et à la fois les valeurs européennes. La situation est très complexe maintenant en Espagne. Je pense que Poustemont est détenu en Allemagne il y a quelques jours, il y a deux jours. Je pense que c'est très nécessaire d'avoir une position commune de l'Europe sur la situation en Espagne. Mais je pense qu'après tout, ce qui est le plus important, c'est l'opinion du peuple espagnol et de faire un référendum, si vous voulez, de nouveau, ou de s'asseoir sur la table de négociation parce que ça va refléter sur le pays et sur l'avis du peuple espagnol. Alors, je pense que la question de souveraineté aura et doit avoir la primauté dans ce sens-là. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Jakub Koumou, je suis ambassadeur de Pologne. Madame la vice-présidente, je voudrais vous féliciter pour votre présentation parce que, bon, je ne dois pas cacher que mon pays, le gouvernement de mon pays, la majorité parlementaire, n'appartient pas à la même famille politique que vous. Mais en même temps, je voudrais dire que, pratiquement, on partage la plupart de ce que vous avez dit parce qu'ici, il faut comprendre une chose sur l'Europe qui est connue, contrairement aux faits géographiques comme l'Europe de l'Est. Notre perspective est bien différente que celle de l'Europe de l'Ouest, parfois. Par exemple, l'élargissement de l'Union européenne, les Balkans occidentaux. Pour nous, c'est une chose très, très importante. La Pologne a toujours soutenu les pays des Balkans occidentaux, aussi que, par exemple, une perspective, je dis perspective européenne pour l'Ukraine. Parce qu'une perspective européenne, c'est quelque chose qui, vraiment, a changé nos sociétés pendant la tentative d'accession et qui nous a européisés, on peut dire. pour les pays des Balkans occidentaux, c'est la même chose. Pour nous, les pays de l'Europe, dites de l'Est, qui sont déjà dans l'Union européenne, l'élargissement, ce n'est pas de notre sécurité. Ce n'est pas seulement un projet. Je voudrais aussi vous remercier pour ces propos sur la Pologne et l'Hongrie. Je suis sûr qu'il y aura des différences parmi nous. Mais on a une impression, quand même, que le dialogue n'a pas été vraiment mené d'une manière comme il faut. C'est très, très facile de dire « Voilà, vous avez violé les règles, on défend les valeurs européennes contre votre politique ». Parce que ce ne sont que des mots. Mais quand on parle des concrets, on commence le dialogue. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait dès 2015, dès que le changement du gouvernement en Pologne a eu lieu, par exemple ? Quels sont les moments, là, où on a violé quelque chose ? Je ne sais pas, dans la Constitution, les traités européens. Parce que si on parle des détails, les détails n'y sont plus. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux, trois fractions au sein de la Commission européenne. Il y a une fraction qui est pour le dialogue avec la Pologne. Et il y a une autre qui est généralement contre. C'est plutôt pour mener cette bagarre sur le Twitter ou, je ne sais pas, sur le Facebook. parce que, vraiment, parfois, les problèmes de Pologne ont été ridiculisés par la manière dont on les gérait. Maintenant, la proposition est sur la table. Le gouvernement polonais a offert une proposition d'un compromis qui est raisonnable. Mais, de nouveau, je vois des fractions. Une fraction qui dit, voilà, je suis ravi, on va dialoguer, on va commencer. Et une autre fraction qui n'est toujours pas satisfaite. parce qu'il s'agit plutôt de la politique ici que des valeurs. Et on a une impression, je pense, dans une autre partie de l'Europe, qu'on est parfois traités d'une manière différente que les autres pays membres. Comme si on était des enfants qui ont, comment on dit, rejoints un club et, voilà, doivent se comporter d'une manière... Ils sont toujours sur une telle surveillance. et je pense que, voilà, que ça, ça peut être notre perspective. Et il faut... Vous ne devez pas être d'accord avec ça, mais il faut comprendre qu'elle existe. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, votre excellence, je suis d'accord avec certaines choses que vous avez dites, mais, en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la position de votre pays. Je ne partage pas cette politique dans le domaine de la crise migratoire. Parce que, si nous sommes dans l'Union, un principe de base, c'est la solidarité. Maintenant, tous les pays qui sont à la frontière extérieure de l'Union ont fait tout possible pour que cette crise ne puisse pas être globale en Europe. C'est-à-dire que nous sommes obligés de recevoir les réfugiés, les migrants, de créer des hotspots et tout ça, de faire des renseignements. Mais, en même temps, Pologne a dit que nous ne pouvons pas accepter des immigrés, nous ne pouvons pas partager votre politique de quota. Je pense que ce n'est pas une bonne voie pour l'Union quand il y a des groupes d'intérêt en Europe. Madame, mon nom est Thierry Courvoisier. Je suis scientifique et pas du tout politique. J'ai beaucoup apprécié votre analyse de la lutte de pouvoir au sein de l'Europe maintenant. J'ai été un peu surpris, – c'est peut-être une façon rhétorique de m'exprimer – de vous entendre louer les politiques aux dépens de l'administration européenne. Or, quand on entend une partie des dialogues qu'on voit ici, quand on voit les partis politiques fonctionner, on s'aperçoit qu'ils défendent leurs intérêts partisans et qui sont souvent d'une grave incompétence. Or, le personnel de l'Union européenne, de la Commission, est au contraire souvent un personnel extrêmement dédié à sa tâche et, c'est en tout cas mon expérience, compétent. Donc, au fond, moi, j'aurais une confiance plus importante dans la Commission que je n'en aurais dans le Conseil et dans son rôle politique que ce que vous avez exprimé. Avec encore une vraie question autour du Parlement dont, effectivement, le rôle doit probablement augmenter parce que c'est aussi une véritable institution européenne, contrairement au Conseil qui défend des intérêts nationaux. Enfin, dans cette balance de pouvoir, moi, j'aimerais voir la Commission prendre plus de pouvoir au dépend, en tout cas, du Conseil. Oui, bien sûr, vous avez raison, mais la conclusion que j'ai faite déjà, dans mon discours, c'est une conclusion de mon expérience au Parlement européen parce que souvent, les parlementaires, ils ont de très bonnes idées qui sont stoppées par la Commission. Et la Commission ne voulait pas écouter les raisons, les arguments d'une certaine politique, comme par exemple, le fameux sujet pour les pouvoirs et les droits des hommes et des femmes handicapés. On a réussi de ramasser presque plus d'un million de signatures pour que l'Europe, la Commission, puisse faire quelque chose dans ce domaine-là, d'avoir et de créer une législation. Mais la Commission a refusé. Et on a parlé plusieurs fois au Parlement européen qu'il faut faire quelque chose dans ce domaine-là pour respecter les droits de ces gens, mais aucun résultat. Aussi, par exemple, dans la politique de cohésion, il y a plusieurs exemples quand les pays membres ont demandé à la Commission de changer le mécanisme et la façon dont on partage les fonds européens dans le domaine de la cohésion. et aussi de simplifier les instruments de faire des projets dans ce domaine-là pour tous les programmes européens. La Commission a refusé. Pourquoi ? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les pays européens ? Comme par exemple dans mon pays, en Bulgarie, les gens préfèrent d'avoir des affaires avec les banques mais non pas de profiter des fonds européens parce que la procédure est très complexe et ça devient de moi et de moi et enfin ? Mais est-ce que ce ne sont pas les politiques qui in fine génèrent cette complexité avec des exigences de pseudo-transparence qui ne sont probablement pas toujours idoines ? Non, parce que les idées viennent souvent du Parlement parce que ce sont des exigences des gens, des citoyens. Le Parlement européen c'est l'institution la plus démocratique et en même temps il y a des fonctionnaires qui ont dit plusieurs fois non ça ne va pas ce n'est pas possible nous avons des règles nous avons des directives nous avons des règlements et c'est voilà pourquoi j'ai dit que les fonctionnaires souvent ils ils changent les politiciens. Je vais je vais vous raconter un exemple il y a quelques quelques ans j'ai proposé à la commission d'abord bien sûr au Parlement européen de faire quelque chose pour les régions montagneuses dans le prochain budget européen parce que ce sont des régions qui sont difficiles ils manquent d'infrastructures de perspectives pour les jeunes gens j'ai fait un rapport d'initiative parce que vous savez que le Parlement n'a pas des droits législatifs j'ai fait un rapport d'initiative il a été voté par le Parlement européen d'une grande majorité j'avais beaucoup d'alliés parce que dans beaucoup de pays il y avait des mêmes problèmes et la commission a dit c'est pas possible parce que vous vous Parlement européen vous voulez changer la philosophie des francs européens c'est inacceptable de près moi pourquoi j'ai dit que les fonctionnaires déjà sont plus importants que les gens qui sont élus Roselyne Croze à Fribourg bonjour madame la présidente monsieur le président monsieur on parle beaucoup actuellement du milliardaire américain Choroch au sein de l'Union Européenne il a été je crois aussi reçu par monsieur Juncker si je ne m'abuse comment appréciez-vous le rôle de ce milliardaire au sein de la politique européenne comment voyez-vous son rôle le milliardaire Soros qui a été reçu parce qu'il parle beaucoup je crois au sein de l'Union Européenne il a été reçu officiellement si je ne m'abuse vous voyez si je me je me permets une blague ces milliardaires de Soros c'est comme un Peter Pan tout le monde le savait mais personne ne le voit c'est-à-dire qu'il y a quelques ans au sein du Parlement européen il y avait une nouvelle que certains membres du Parlement européen sont membres aussi des sociétés de Soros je pense que c'est une grande manipulation d'après moi parce que Soros il a créé des sociétés ouvertes des organisations civiles mais je ne pense pas qu'il a une grande influence sur les politiques européennes Madame la vice-présidente bonjour moi je suis Raphaël Khedari je suis le chargé d'affaires de Macédoine en Suisse je voudrais juste revenir sur la nouvelle stratégie que vous avez mentionné tout à l'heure sur les pays des Balkans occidentaux ma question ce serait est-ce qu'on peut espérer un bon résultat de cette stratégie surtout l'ouverture des négociations pour la Macédoine et l'Albanie en cours de cette année et l'autre question ce serait sur le double standard que vous avez mentionné tout à l'heure sur le cas de la Bulgarie vis-à-vis la zone Schengen est-ce qu'on peut je dirais sans désirer d'être mal compris est-ce qu'on peut être sûr que le double standard pour les pays des Balkans occidentaux ne seront plus présents merci merci beaucoup pour les questions votre excellence une des plus bonnes nouvelles dans ce parti de l'Europe ce sont maintenant les très bonnes relations entre mon pays la Bulgarie et la Macédoine nous avons signé un accord il y a quelques mois pour le voisinage et je pense que maintenant nous avons l'avenir un très bon avenir de faire des projets communs et je pense que mon pays est un très bon lobby pour l'adhésion de votre pays en Europe vous savez bien que le 17 mai à Sofia il y aura une grande réunion entre les leaders des pays de l'Union et les leaders des pays des Balkans occidentaux y compris monsieur Zaev qui va venir à Sofia aussi notre idée et notre ambition c'est à la fin de notre présidence et moi j'espère que la présidence truchienne et après ça la présidence de la Roumanie vont continuer cette politique mais pendant la présidence l'ambition est que la Macédoine va recevoir une date concrète pour le début de négociation pour l'adhésion à l'Union et nous nous travaillons beaucoup dans ce demain là les doubles standards nous sommes la Bulgarie la Roumanie la Croatie aussi déjà des victimes des doubles standards en Europe et moi j'ai fait tout possible quand aussi le gouvernement burgare devait préserver ces doubles standards parce qu'il ne faut pas que vous répétez les mêmes fautes que nous en 2011 on doit poser directement et lourdement la question de doubles standards pour Schengen maintenant c'est plus tard en plus vous voyez que d'après moi aussi Schengen maintenant ne marche pas il faut changer le système de Schengen moi je vais répondre la moitié de la question de monsieur le professeur pour les fonctionnaires et le rôle de la commission européenne dans ce demain là pour la décision du conseil et pour certaines questions comme certaines de sécurité y compris les questions de Schengen le rôle de la commission doit être plus amélioré et plus important c'est-à-dire d'avoir la voie de voter la commission aussi comme le gouvernement au conseil bonsoir madame la vice-présidente merci beaucoup pour cette dissection très structurée de l'union européenne j'ai beaucoup appris je travaille pour les nations unies plus de 25 ans et les 18 dernières pour le haut commissariat pour les réfugiés votre discours a évoqué ma question elle est très concrète parce que pendant le crisis des réfugiés en 2014 moi j'étais sur le terrain comme représentant de mon organisation pour aider le gouvernement bulgare et ma question est concrète est-ce que le gouvernement bulgare s'est senti épaulé aidé par l'union européenne comment de quelle façon oui ou non c'est ma question merci beaucoup oui si je dois répondre très brèvement oui c'était une grande aide non pas seulement par l'union européenne mais aussi par votre organisation la représentation pour les réfugiés dans les nations unies c'était en 2013 à la fin de 2013 pour un mois nous avons reçu à peu près 10 000 personnes en Bulgarie des réfugiés c'était un grand choc pour nous vous savez vous connaissez déjà mon pays et vous savez bien que nous n'avons pas de tradition de travailler avec les migrants avec les réfugiés comme par exemple les autres pays à l'union nous n'avons pas eu de place pour construire certaines maisons des camps si vous voulez ou quelque chose comme ça et dans ce moment-là madame Malstrium elle était commissaire à ce moment-là elle a fait elle a essayé de faire une grande faute elle voulait donner en même pays le deuxième monitoring la deuxième observation pour les conditions très d'après elle très comment ça veut dire insupportables dont vivaient les réfugiés mais nous n'avons pas d'autres conditions nous n'avons pas d'autres moyens de réagir à ce moment-là avec l'aide du conseil en Europe on a décidé d'aider la Bulgarie d'un fond de 5 millions d'euros c'était la première tranche et après ça de nous envoyer des experts des experts de l'ONU aussi des experts de EASO c'est une organisation que je respecte beaucoup parce qu'il travaille très bien d'après moi pour que nous puissions travailler avec les gens parce que nous n'avons pas eu aussi des médiateurs vous savez bien les réfugiés qui sont venus de Syrie ils parlent non pas l'arabe classique ils parlent de différentes langues personne ne le comprenait pas et à ce moment-là EASO nous envoyait des experts de différentes langues des médiateurs aussi une grande question qui est très grave très lourde et très importante c'est le destin des enfants accompagnés en Bulgarie maintenant nous avons environ 1500 enfants sans parents et qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants pour l'année passée en 2017 les résultats sont très très dangereux aussi parce qu'en Europe il y a presque 10 000 10 000 enfants qui sont disparus personne ne sait où sont-ils voilà j'ai décrivé un peu la situation maintenant je pense que nous avons amélioré beaucoup la situation en Bulgarie nous avons quelques centres de réfugiés les conditions sont bien sûr mieux et je pense qu'avec l'aide de l'ONU et de l'Union nous avons fait beaucoup dans ce domaine un dernier mot monsieur le professeur ça va être à la fois compliqué et simple je crois que d'abord grâce à vous nous avons beaucoup appris des choses que nous ne savons pas obligatoirement et on voit aussi que l'Europe est beaucoup plus riche dans sa diversité et dans sa complexité que nous le croyons et ça c'est aussi le professeur d'études européennes qui le dit deuxième rang vous ne parlez pas la langue de bois et ça c'est bien et nous avions une excellente conférence en vidéoconférence il y a quelques semaines lors de l'Assemblée générale de la fondation de Jean Monnet d'Hermann van Rompuy le premier président de conseil exactement une conférence que nous avons toutes et tous appréciée il y a un point par contre où je n'étais pas d'accord avec Hermann van Rompuy et je ne sais pas si vous êtes plutôt de son côté ou du mien je suis de l'avis qu'une Europe plus citoyenne passe aussi par l'ouverture du débat institutionnel je pense que et vous l'avez noté que le traité de Lisbonne a des avantages mais aussi des limites la question que je vous pose cette fois-ci moi qui n'ai pas de langue de bois est-ce que vous pensez qu'il faut ouvrir ce débat-là même s'il y a beaucoup de risques c'est tout à fait nécessaire et nous sommes obligés d'ouvrir ce débat parce que sinon pour les élections prochaines en 2019 le pourcentage des participants aux élections européennes sera je ferai la prognose environ 25% merci pour votre réponse sur laquelle je suis tout à fait d'accord je suis un peu moins pessimiste que vous sur 25% mais je pense qu'il y a un véritable risque je peux terminer ici ah d'accord on est presque terminé alors de faire une conclusion c'est mission impossible donc je ne ferai pas cela madame la vice-présidente évidemment je vous remercie au nom de la fondation au nom de tout le monde ici pour votre exposé et pour votre disponibilité pour répondre aux questions avec cet échange avec notre public de ce soir on a évoqué on a évoqué beaucoup de thèmes qui sont tellement intéressants et vous de la Bulgarie et même avec les autres interventions ici de l'Europe de l'Est ou des pays balkaniques et j'aimerais bien pas faire un sommaire mais de dire quelques mots on a posé la question sur la Catalogne et surtout qui est une bonne question au niveau abstrait au niveau conceptuel est-ce que l'Union Européenne doit dépasser l'idée des États à mon avis on peut poser la question surtout si on est un professeur auprès d'une classe mais l'Union Européenne ne peut pas dépasser ses traités et les traités sont fondés sur un rôle clé des États membres on peut souhaiter que ça soit être ailleurs mais c'est une réalité constitutionnelle petit c'est mais constitutionnelle et on ne peut pas dépasser la base fondamentale de la Constitution européenne et donc à mon avis très intéressant à poser mais c'est une question académique à mon avis et pas une question vraiment politique j'ose ajouter une remarque personnelle sur ce point là c'est pas évidemment pour moi de mélanger le rôle de président d'une fondation dans cette question tellement complexe en Espagne mais comme Irlandais je peux dire que dans les années passées quand on était chez nous sous les mains des Britanniques quand on a eu des révolutions sans référendum à l'époque la réponse britannique était tellement lourde qu'il a créé des martyrs et les martyrs ont douci les mouvements nationaux et donc mieux le dialogue que la main lourde un petit conseil mais rien d'autre ajouté de mon part parce que ce n'est pas une question à régler ici à la fondation deuxième chose je suis un croyant dans l'idée du dialogue je peux partager avec vous que depuis dimanche dernier et jusqu'à aujourd'hui on a travaillé ici dans la fondation de de jean monnet ici à d'origny à la ferme avec le président du parlement ukrainien et tous les chefs des partis politiques ukrainiens sur le quatrième tour de notre dialogue de jean monnet une idée créée par l'unité pour la démocratie au sein du parlement européen et j'ai le privilège de gérer monnet ce dialogue donc je suis un fort croyant dans l'idée de dialogue et en écoutant le débat ici ce soir et les quelques contributions je m'interroge s'il faut un dialogue de ce type jean monnet sans tabou mais sans préjugé d'écouter et de construire ensemble une idée de l'intérêt commun le moment que l'idée de l'intérêt commun va nous échapper l'Europe et l'idée européenne va nous échapper et donc l'idée même que c'était cette fois-ci avec les Ukrainiens c'est une idée quand même avec un valeur et je recommande aux uns et aux autres de penser un peu des méthodologies pour bâtir et construire un consensus s'il y a des choses tellement sensibles et discutées j'ajoute ailleurs même que je ne suis pas lié à cette initiative que le 17 et 18 avril on va commencer un dialogue de Jean Monnet en Macédoine et que tous les chefs des partis politiques sont prêts à y participer donc c'est un premier pas un petit pas mais une réalité qui vienne donc encore une fois dialogue ça c'est le message de Jean Monnet dialoguer écouter agir ensemble chercher l'intérêt commun finalement un petit commentaire sur en général sur la politique d'élargissement quand j'ai eu le privilège d'être le président du Parlement européen j'ai été obsédé par la priorité de saisir le moment historique de l'élargissement et j'ai eu enfin la reconnaissance pour cette politique d'élargissement du Parlement européen de gagner le prix Charlemagne en Ukraine il y a plus d'une décennie et je reste partisan dans mon esprit mais il y a des conditions bien sûr à remplir c'est une porte ouverte mais il faut des clés et donc on ne peut pas abandonner les clés mais avec tout le travail que j'ai fait depuis quelques années en Ukraine parfois j'ai prononcé des discours pour faire des comparaisons entre la Pologne et l'Ukraine il y a 25 ans avec des points de départ évidemment historiquement différenciés quand même au point de vue économique du développement ils étaient plus ou moins sur un pied d'égalité vous pouvez chercher les données et croyez-moi c'est la vérité et alors aujourd'hui que le développement économique en Pologne est entre trois et quatre fois plus grand que le même en Ukraine 25 26 ans plus tard la mortalité des jeunes est un tiers en Pologne en comparaison avec l'Ukraine aujourd'hui la longévité des Polonais est presque huit ans plus que la longévité des Ukrainiens et à mon avis c'est parce que la Pologne a choisi le chemin européen et a embrassé le chemin et que l'Europe a embrassé la Pologne et donc dans ce contexte je dois dire moi-même personnellement je trouve très difficile à comprendre un discours de la politique des victimes quel type de victimisation est-ce que le résultat comme cela et donc à mon avis mieux de laisser à côté une idée de politique de victime et de s'engager à l'intérieur du système et en ce qui concerne le rôle de la commission c'est très simple et c'est quotidien qu'on écoute Blame it on Brussels de créer un bouc à l'université de Bruxelles je ne suis pas ici pour défendre la commission européenne mais la commission européenne a quelques rôles il y a le niveau politique mais la commission européenne est le gardien des traités et c'est un rôle constitutionnel non négligeable souhaitable et qu'il faut faire et donc dans ce contexte si nous voulons changer des choses c'est la méthode de monnaie de dialogue de construire ensemble notre consensus d'éviter la politique de victime et de promouvoir les institutions et surtout la commission comme institution dans la recherche de l'intérêt commun est au cœur de la maison qu'il dirige n'importe quel autre détail et donc aujourd'hui vous avez même vous avez m'inspiré de dire mes quelques choses mes quelques idées et je vous remercie pour cela parce qu'il faut il faut que nous sommes passionnés de la création que nous avons est-ce qu'il est parfait pas du tout est-ce qu'on peut l'améliorer sans aucun doute mais doit-on l'abandonner certainement non je vous remercie merci merci